Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Dételina Rizova et je suis assistante, enfin je suis GT, assistante personnelle de Judith Milgram qui est la présidente et créatrice de la marque MAJ. Je n'ai pas vraiment fait des études en relation avec le travail que j'ai exercé en tant qu'assistante, j'ai fait un master en sociologie à l'Université de Rennes-deux. Mais faute de perspectives professionnelles à la sortie de mon master en 2008, c'était la crise économique, je me suis orientée vers d'autres domaines et notamment l'assistanat. Pour être totalement honnête avec vous, je suis arrivée chez MAJ suite à une mission d'intérim. Je suis arrivée au bon moment et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le poste d'assistante personnelle de Mme Milgram que j'ai tenu pendant 5 ans, jusqu'à 2016. Quels sont les priorités pour être une bonne assistante ? Alors je dirais que c'est un poste extrêmement intéressant et important. Il ne faut pas nous sous-estimer. Je dirais qu'on fait souvent les gens malheureusement en mauvaise presse avec les anciens métiers de secrétaire. L'assistante n'est pas là que pour faire du café, je vous rassure. Je dirais qu'il est très important de nos jours d'avoir des compétences sur les nouveaux outils technologiques. Tout ce qui touche à internet, les outils informatiques, etc. Le digital, il faut bien connaître ça, c'est un conseil. Et puis l'autre type de compétences que je vous conseille de développer sont les soft skills, ce qu'on appelle plutôt de l'intelligence émotionnelle, de l'empathie, de la communication. Enfin voilà, il y a toute une liste. En tant qu'assistante, il est très très important de les maîtriser. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à devenir jury pour des BTS en formation d'assistante ? Alors tout d'abord, un grand merci à Ludovic Sayada pour cette invitation. Je suis jury pour la deuxième fois. Et je le remercie vraiment pour cette opportunité, car c'est toujours très agréable de pouvoir donner au retour quelque chose à la communauté, en tout cas de ce métier d'assistante. Je le fais parce que je suis vraiment passionnée par ce métier, même si je ne l'exerce plus. Je suis devenu entrepreneur. Le conseil peut être facile à donner, difficile à exécuter, c'est d'essayer de gérer votre stress. Parce que j'ai déjà fait le jury en janvier et le plus grand problème de mon point de vue, ce n'était pas les connaissances, mais plutôt la gestion du stress. En fait, les candidats étaient assez inquiets de se retrouver devant une personne qu'ils ne connaissaient pas, ils n'étaient pas au courant que j'allais venir. Et du coup, ça les est beaucoup déstabilisés. À ce propos, si je peux vous donner un conseil, c'est de vous habituer au stress, c'est-à-dire d'essayer de vous mettre dans des situations stressantes régulièrement pour apprendre comment on se sent dans le stress, comment on dépasse ce sentiment. Parce que besoin du vrai examen, il n'y aura pas de deuxième chance. Mais bon, je suis certaine qu'avec un gros entraînement, il n'y aura aucun souci là-dessus. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous pour votre accueil. Merci à vous.